L'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le GTL. L'entraînement du jour a notamment vu les joueurs lanceurs dans des exercices de conservation du ballon ainsi qu'une opposition. Au niveau de l'infirmerie, Loïc Landre, victime d'une douleur à la fille, fut ménagé. Patrick Frache se remet tout doucement de sa fracture du nez, tandis qu'Alaïd Niaïa continue sa préparation physique. L'ancienne pépite du RC Lens, Raphaël Varane, continue son histoire d'amour avec le Real Madrid. L'international français vient de prolonger avec les merengues de 3 ans, portant la fin de son contrat à 2020. Pour la première fois depuis le début de la saison, la licorne devrait être à guichet fermé pour la réception de Saint-Etienne. Il ne reste en effet que quelques places pour cette rencontre et elle devrait trouver preneur très rapidement. C'est Saïd Njimi qui arbitrera la rencontre face à Saint-Etienne. L'arbitre a arbitré par deux fois les 100 heures l'année passée. C'était lors du déplacement à Clermont Foot, match nul 0-0. Et lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue et la réception de Créteil, une défaite 3-4. Félicitations à Cédric Haute qui fut le premier à trouver notre joueur mystère d'hier, Dimitri Cavaret. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti ! Si vous avez trouvé notre joueur mystère, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre page Facebook, le JTL, le JTL en soi, sur notre compte Twitter, arrobase, le JTL, ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Nous, on se retrouve dès demain. Allez, lance ! Sous-titrage ST' 501